salut à tous c'est max pétieux aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en fait on va passer ce bike de dh standard en véritable vélo électrique surpuissant qu'est ce qu'on va utiliser un moteur électrique et une batterie ce moteur là est en réalité on a un deuxième moteur donc c'est les moteurs de cyc moteur donc nous avons le x1 pro génération 2 et le x1 stairs qui ont deux caractéristiques différentes surtout en termes de puissance en fait donc celui ci c'est le plus gros qui peut aller jusqu'à 5400 watts suivant la batterie avec laquelle on l'alimente et celui ci qui va jusqu'à 3000 watts caractéristiques générales de ces deux moteurs tout d'abord comment est ce qu'on les monte en fait tout simplement ils se mettent à la place du boîtier et du pédalier qu'on assure sur un vélo standard en fait on vient mettre ça à la place sur lequel on branche un nouveau boîtier de pédalier avec des manivelles qui sont également fournies et ensuite on relie tout ce système de moteur à notre transmission que qu'on garde standard donc là ici on en 9 vitesses et donc on va voir on a soit une assistance au pédalage soit carrément une petite gâchette pour accélérer à fond x1 stairs donc celui ci peut aller jusqu'à 3000 watts il fait donc tout l'ensemble avec le donc avec le le boîtier et le pédalier il fait 4 kg 5 contre le x1 pro qui lui fait 5 kg 6 le x1 stairs on peut monter jusqu'à 3000 watts si on est alimenté par une grosse batterie sinon on sera à peu près dans les 1500 nous je crois qu'avec notre batterie de 36 volts on sera sur du 1500 watts et sur celui ci donc le x1 pro on peut monter j'ai dit tout à l'heure jusqu'à 5400 watts mais là il faut vraiment la plus grosse des batteries et aussi le contrôleur du moteur donc ce qu'on a ici qui va falloir changer par un autre contrôleur qui lui est plus gros et donc qui rentrera pas dans le boîtier du moteur donc il faudra mettre un endroit séparé sur le vélo ou dans le sac à dos pour obtenir les performances maximum donc nous avec notre batterie de 52 volts on sera sur une puissance de 2800 watts toujours dans la technique là on sera sur un couple de 250 newton mètres et sur celui ci on sera sur un couple de 150 newton mètres donc si ici propose des kits complets on va voir ensuite après que le x1 pro et son installation qu'est ce qu'on retrouve dans le dans le kit dans le kit standard et donc proposent également ces batteries là qui sont au maximum en 52 volts comme celle ci et 36 pour celle là et en termes de prix donc sur le x1 pro on est aux alentours des 1000 dollars plus 400 euros de batterie et sur le x1 stairs on est dans les 800 dollars avec 300 dollars de batterie avant de commencer l'installation petit point sur je pense que c'est important d'en parler sur ce qui est législation en france du moins sur tout ce qui est vélo électrique donc normalement un vélo électrique donc en termes de vitesse il doit être bridé à 25 km heure en termes de puissance il doit être bridé à 250 watts de puissance nominale et ça doit être juste une assistance au pédalage donc c'est à dire que on peut pas avoir de gâchette ou de poignée de gaz or là sur ce montage là à 2800 watts la puissance dans la vitesse maximale est indiqué de 100 km heure donc là on n'est on n'est plus du tout dans les normes mais nous voilà c'est ce qu'on veut c'est on veut essayer quelque chose de vraiment puissant qui se rapproche presque d'un hybride entre le vélo et la moto donc donc on verra aussi plus tard que sur l'application et une application téléphone on peut régler justement le toutes les caractéristiques du moteur et notamment on peut le passer en mode street donc c'est à dire bridé à 25 km heure pour pour être dans la norme française voici donc notre nouveau pédalier avec son boîtier donc le de base en fait c'est sur du 83 mm donc le standard des haches et ensuite pour les boîtiers qui sont 73 et 68 mm on a les petits des petits entretoises en fait qu'on va venir placer de chaque côté et en fait ça permet au moteur comme ça d'avoir une seule côte et ensuite après il ya d'autres moteurs avec des côtes plus grandes pour des boîtiers de pédalés qui sont plus larges ça c'est la couronne donc qui va se relier à la sortie du moteur avec cette grosse chaîne et ensuite donc là est fixé la couronne narrow ride donc que j'ai choisi en 30 dedans pour donc alimenter ma transmission standard donc ensuite c'est tout ce qui va les petites pièces qui vont venir se brancher donc là j'ai le le capteur de vitesse qu'on va mettre sur la voie arrière qui sera reliée donc et ben justement à mon petit compteur et qui en fait le petit ordinateur de bord en fait sur lesquels on va pouvoir changer nos vitesses et les fonctions et 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 le plus important mais c'est avec quoi on va bien s'amuser c'est la petite gâchette donc là voilà comme comme les quad en fait ça va se faire avec le pouce qui est en fait voilà la poignée de gaz voilà donc je vais préparer les outils et c'est parti pour le montage première étape avant le montage le démontage donc on va juste enlever ce pédalier et ce boîtier et ensuite on est parti avec ça waouh un bel axe donc on a maintenant enlever notre ancien pédalier on va pouvoir commencer le montage donc du moteur avec son nouveau boîtier de pédalier donc ici on est sur un boîtier à 60 73 mm ouais c'est ça donc dans la notice de montage on nous dit que sur du 73 mm on va venir placer deux spacer donc un de 3 mm celui là avec le deuxième de 7 donc entre le cadre et la plaque gauche du moteur c'est tout indiqué voilà où est ce qu'il faut mettre les spacer et ensuite on va serrer le boîtier de pédalier donc c'est parti pour la mise en place du moteur donc on va commencer par le côté droit en mettant directement notre boîtier de pédalier est donc côté gauche on va venir avec nos petits spacer qu'on va placer entre le cadre et la plaque du moteur voilà on fait un petit peu de place hop et on va venir pareil mettre notre boîtier de pédalier donc là on a ce petit capteur c'est le capteur de pédalage pour savoir quand est ce qu'il va falloir activer le moteur au pédalage hop voilà voilà ça devrait suffire voilà ça tourne très bien ensuite on vient mettre notre nos deux couronnes donc sur le moteur directement avec la chaîne qui arrive du moteur à l'extérieur et la chaîne qui va jusqu'à la cassette à l'intérieur voilà dans ce sens là et donc là on va enlever le petit capot ici pour aller relier cette chaîne là au moteur avec le petit pignon qui est là derrière donc là hop on voit que là notre moteur sort avec l'axe par ici et donc par cette chaîne là va entraîner la chaîne de notre vélo et du coup nous faire l'assistance électrique notre capot est remonté avec le tendeur de chaîne qui tend la chaîne qui sort du moteur il nous reste maintenant la manivelle gauche à mettre et serrer tout ça donc là on a cette petite pièce qui vient avec un bout de caoutchouc pour protéger notre cadre donc voilà on va venir comme ça et on va mettre une vis de chaque côté voilà le moteur est donc maintenant bien placé il est accroché correctement devant et ben au niveau du boîtier de pédalier donc il va pas s'envoler et maintenant on va passer au branchement de compteur et gâchette de guidon voilà parfait on passe à l'intérieur les deux petites flèches l'une en face de l'autre tac et donc là on va partir avec notre gâchette à droite et notre compteur à gauche pour faire un premier test je vais mettre ma batterie donc sous le tube diagonale mais ensuite pour rouler on laissera pas comme ça parce que avec le débattement de la fourche on va venir taper dans la batterie mais là c'est juste pour essayer si le moteur marche on va pas rouler comme ça pour pas tout casser tac donc là on est branché et est ce que notre poignet marche ah oui d'accord ça marche ça marche plutôt fort bon voilà maintenant que tout a été installé il me reste encore à mettre le le compteur des vitesses à l'arrière pour relier au moteur voir le nombre de kilomètres etc et bon il me reste un peu à peaufiner quelques petits réglages les passages de câbles pour que ce soit propre et pas que ça aille s'accrocher de partout me procurer le câble pour avoir une rallonge de batterie la mettre dans le dos et ensuite je vais télécharger l'application android et apple pour pouvoir me relier au moteur et en fait faire toute la gamme de réglages parce qu'on a cinq modes différents pour l'assistance au pédalage et aussi le réglage de la gâchette et après ça normalement sera bon pour lui faire un tour mais déjà là ça a l'air de marcher plutôt fort juste à la gâchette sans qu'on va bien samedi avec ça